Musique Musique Il y a question du Christopher Marleau qui est un dramaturge contemporain de Shakespeare et dont on pense qu'il est mort dans une rixe à l'âge de 29 ans après une vie très aventureuse, très sulfureuse. Il se fait que certains historiens ont émis l'hypothèse qu'il ne soit pas mort à cette époque-là. Et moi, je me suis, en tant que romancière, j'ai plongé dans cette brèche romanesque et je lui ai imaginé effectivement un surplus de vie. Je lui ai donné quelques mois de sursis, quelques mois pendant lesquels il va vivre une passion amoureuse. Une passion à la fois très charnelle, très physique et en même temps un partage, un vrai partage intellectuel puisqu'avec la femme avec qui il va vivre cette passion, ils vont véritablement créer ensemble, et notamment du théâtre. En tout cas, elle a des velléités de dramaturge et donc voilà, c'est une passion totale qui les emporte dans un huis clos. Il va se réfugier après cette rixe dans laquelle j'imagine qu'il n'est pas mort. Il va se réfugier dans un manoir dans le Dorset, chez un ami, où il reste caché, convalescent. Et donc, c'est un huis clos à trois personnages. C'est la visite d'un lieu qui m'a donné envie d'écrire sur cette époque-là et ce genre d'histoire-là. J'ai visité, il y a deux ans, dans les Cotswolds, qui est une région un peu à l'ouest d'Oxford, en Angleterre, un manoir qui est un peu dans son jus depuis la fin du XVIe, tout début du XVIIe siècle. Et ce lieu m'a tellement inspiré, je l'ai trouvé tellement chargé que j'ai eu envie d'y placer des personnages et d'y décrire quelque chose et d'y écrire cette histoire d'amour. Il se fait qu'a priori, j'avais l'envie de créer un personnage de toute pièce, comme je le fais dans mes romans depuis le début, puisque jamais je ne me suis emparée d'une figure historique. Et en lisant beaucoup sur l'époque et sur les poètes et les dramaturges de cette époque, évidemment, je suis tombée sur des écrits concernant Christopher Marlowe et la figure de Marlowe était tellement passionnante, était tellement mystérieuse et fascinante et pleine de nourriture pour un romancier que je me suis dit, mais pourquoi inventer un personnage alors qu'il existe déjà et qu'on sait peu de choses sur sa vie, mais suffisamment pour bâtir un personnage ? Ce début d'essor de l'activité féminine dans le domaine artistique, parfois politique, même si c'était souvent en, comment vais-je dire, comme des éminences grises, c'était rarement en plein jour, mais c'est assez fascinant. Et je me suis dit, voilà, à partir de toutes ces lectures, à partir de cette immersion dans l'époque et de la connaissance de certaines femmes qui ont véritablement existé, Jane est apparue avec ce désir immodéré de liberté, d'affirmation de soi, à la fois dans cette passion qu'elle vit alors qu'elle est mariée, ce qui quand même à l'époque était, voilà, c'est un adultère terrible et ça ne va pas d'ailleurs sans certains problèmes de conscience chez elle. Et puis cette passion lui permet d'affirmer qui elle est comme artiste, comme intellectuelle. Et ça, pour moi, c'était très important que cette femme soit cette femme-là, c'est-à-dire une femme extrêmement forte qui prend sa liberté à bras-le-corps et à qui la passion au lieu de la... Bon, bien sûr, c'est une passion qui les consume, qui a évidemment des aspects extrêmement sombres, très ténébreux. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de lumineux pour chacun d'entre eux, mais peut-être encore plus pour Jane, qui s'en trouvera évidemment à jamais métamorphosée. Et enfin, peut-être un peu plus en accord avec elle-même, en tout cas sur la voie d'une forme d'accord avec soi.